A lui la majesté, à Jésus notre roi, sois louange, honneur et gloire. Nous chantons majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient, sur tous les cieux. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ? A lui la majesté, alléluia. Majesté, majesté, à lui la majesté, à Jésus, sois louange, honneur et gloire. Il reçoit la majesté, à lui la majesté, du haut des cieux, son règne vient, sur tous les cieux. C'est pourquoi nous voulons lui rendre tout l'honneur et la gloire en ce lieu. Alléluia. Nous voulons lui rendre tout l'honneur et la gloire en ce lieu. Alléluia. Honneur, honneur, puissance et gloire. Honneur, honneur, puissance et gloire. Honneur, puissance et gloire. Honneur, puissance et gloire. Honneur, honneur, puissance et gloire. Honneur, puissance et gloire. Honneur, puissance et gloire. J'ai un Dieu, 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 j'ai un Dieu Honneur, puissance et gloire J'ai un Dieu qui défléchit jamais J'ai un Dieu qui n'abandonne jamais J'ai un Dieu dans ma vie J'ai un Dieu qui ne défléchit jamais J'ai un Dieu qui n'abandonne jamais Est-ce qu'on peut le célébrer en Seigneur ? Alléluia ! Nous te célébrons Jésus Alléluia ! J'ai un Dieu dans ma vie Moi j'ai un Dieu dans ma vie J'ai un Dieu qui ne défléchit jamais J'ai un Dieu qui n'abandonne jamais J'ai un Dieu dans ma vie J'ai un Dieu dans ma vie J'ai un Dieu qui ne défléchit jamais J'ai un Dieu qui n'abandonne jamais J'ai un Dieu dans ma vie J'ai un Dieu dans ma vie J'ai un Dieu qui ne défléchit jamais J'ai un Dieu qui n'abandonne jamais Nous naissons comme l'éternel Il n'y a point d'autre Dieu que lui Il n'y a point de rocher comme notre Dieu L'éternel est un Dieu qui sait tout Oui nous naissons comme l'éternel Il n'y a point d'autre Dieu que lui Il n'y a point de rocher comme notre Dieu L'éternel est un Dieu qui sait tout Il n'y a point d'autre Dieu que toi Il n'y a point de rocher comme notre Dieu L'éternel est un Dieu qui sait tout Il n'y a point d'autre Dieu que toi Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point. Il n'y a point de rechir en notre jeu. L'éternel est Dieu qui s'est doux. Mon cœur se rejouit. Mon cœur se rejouit en éternel. Ma force s'est relevée, pas son seigneur. Sa bouche est ouverte contre mes ennemis. Mon cœur se rejouit. Mon cœur se rejouit. Mon cœur se rejouit. Mon cœur se rejouit. Ma force s'est relevée. Sa bouche est ouverte contre mes ennemis. Oh éternel, encore une fois mon cœur, ma foi, ça bouge. Oh éternel, ne naissent comme l'éternel. Il n'y a point de recher comme notre Dieu, l'éternel est un Dieu qui sait. Oh éternel, ne naissent comme l'éternel. Il n'y a point de recher comme notre Dieu, l'éternel est un Dieu qui sait. Oh c'est là Jésus, on la clame, alléluia. Tout est le bon Seigneur en ce lieu. Nous naissons comme l'éternel, il n'y a point d'offre Dieu que toi. Il n'y a point de recher comme notre Dieu, l'éternel est un Dieu qui sait. Oh éternel, oh éternel, éternel, désormais, éternel, éternel est un Dieu qui sait. Oh éternel, oh éternel, éternel, désormais, éternel, éternel est un Dieu qui sait. Nous le célébrons en ce lieu, nous te célébrons en ce lieu Jésus, nous proclamons que nul n'est saint comme toi Seigneur, toi seul es saint, alléluia, béni sois-tu Seigneur. La sainteté de Dieu est la seule chose que Satan ne peut pas copier, alléluia. Il peut imiter la puissance de Dieu, il peut imiter le pouvoir de Dieu parce que Dieu lui a donné la puissance, mais il ne peut jamais imiter la sainteté de Dieu. Notre Dieu est le seul Dieu qui est saint, alléluia. Et c'est ce que nous voulons proclamer ce matin, nous voulons l'adorer de par tes propres mots. Est-ce que tu peux dire Seigneur je t'adore parce que tu es saint, tu es parfait, alléluia. Il n'y a point d'imperfection en toi, tout ce que tu fais est parfait, comme on le dit tout ce que Dieu fait est bon, alléluia. Est-ce que de par tes propres mots, tu peux élever le nom de l'éternel en ce lieu ? Oui, par tes propres mots ce matin, parle à Dieu, parle-lui. Dis-lui combien de fois il est parfait, alléluia. Dis-lui combien de fois il est saint. Seigneur, nous t'adorons ce matin en ce lieu parce que tu es le Dieu saint, oh Dieu. Et parce que tu es saint, nous sommes saints aussi, oh, et nous voulons t'élever, nous venons au travers du sang de Jésus, Père. Jésus, ton royaume est parfait, Jésus, ton pouvoir est parfait, Jésus, ton amour est parfait, Jésus, ton amour est parfait, Jésus. ton amour est parfait, Jésus, 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 ton amour est parfait Jésus, ton amour est parfait, Jésus, ton amour est parfait, Jésus, tu es seul, Jésus, oui, tu es seul, Jésus, ta puissance est parfaite, Jésus, ta puissance est parfaite, Jésus, ta grandeur est parfaite, Jésus, ta douceur est parfaite, Jésus, ta douceur est parfaite, Jésus, tu es seul, Jésus, oui, tu es seul, mon âme t'adore, Jésus, tu es seul, tu es seul, tu es seul, mon âme t'adore, mon âme t'adore, Jésus, tu es seul, tu es seul, tu es seul, Seigneur, mon esprit t'adore, mon esprit t'adore, mon esprit t'adore, Dieu saint, Dieu saint, Jésus, oh tu es saint, ton peuple t'adore, ton peuple t'adore, Jésus, oh tu es saint, Dieu saint, ton peuple t'adore, mon esprit t'adore, Jésus, tu es saint, mon esprit t'adore, Jésus, oh 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 tu es saint, Et je chante saint, 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 et l'éternel des armées, Toute la terre est remplie de sa gloire, Il est digne de recevoir louange, adoration, puissance, force et sagesse, Seigneur, nous nous joignons au ciel, et nous chantons ta majesté, nous chantons ton règne en ce lieu, et nous disons, mon âme t'adore, mon âme t'adore, Jésus, oh tu es saint, mon esprit t'adore, Jésus, oh tu es saint, mon esprit t'adore, Jésus, tu es saint, Oui, continue de les lever ce matin, de par tes propres mots, est-ce qu'on peut lever la voix ce matin vers l'éternel des armées, Et proclamer sa sainteté en ce lieu, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, Tu es parfait dans toutes tes voies, nul n'est comparable à toi, tout ce que tu fais est parfait, Il n'y a point d'homme de variation en toi, Seigneur, il n'y a point de péché en toi, il n'y a point d'impureté en toi, Seigneur, Apocalypse 4, verset 7, le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, Le troisième être vivant est semblable à un nec qui vole, Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans, Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, À celui qui vit au siècle des siècles, Les vingt-quatre vieillards se prostèlent devant celui qui est assis sur le trône, Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, Et ils jettent leur couronne devant le trône, En disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, De recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, Car tu as créé toutes choses, Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. 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 Tu vas élever les mains. Comme les vingt-quatre vieillards, Et jeter ta couronne aux pieds du roi de gloire. Dis-lui, Combien de fois tu es reconnaissant, Reconnaissante, Qu'il ait pensé à toi, Qu'il puisse t'aimer toi, Reçois nos couronnes à tes pieds, Seigneur. Reçois nos couronnes à tes pieds, Seigneur. Tout ce que nous sommes, Tout ce que nous avons, Tout ce que nous ne sommes pas, Que nous n'avons pas, Nous mettons tout à tes pieds ce matin. Je déclare que tu es Seigneur. Il n'y a aucun autre comme toi. Aucun autre qui puisse se comparer à toi. Aucun autre qui puisse se mesurer à toi. En vérité, tu es Saint. Il n'y a aucun autre Saint comme toi. Nul n'est comme toi, ô éternel Dieu de gloire. Toi qui est inquiet, qui reviens, Toi qui remplis toute la terre de ta gloire, Toi qui vois toutes choses, Toi qui assis sur ton trône, Toi qui n'es pas ébranlé, Toi qui sais toutes choses, Omniscient d'eux, Omnipotent, le Dieu de toute puissance, Le Dieu tout puissant, Le Dieu tout puissant, Celui qui règne dans les cieux, Sur la terre et sous la terre, Celui qui règne sur le visible et l'invisible, Nous tes enfants, Nous tes rachetés ce matin, Nous jetons nos couronnes à tes pieds, Et nous disons en vérité, Tu es Saint, Il n'y a aucun autre comme toi. Tu es Saint Seigneur, Tu es Saint, Tu es Saint, Tu es digne, Tu es digne de recevoir notre louange, Tu es digne de recevoir l'honneur, Tu es digne d'être levé parmi nous, Tu es digne d'être exalté parmi nous, Tu es digne d'être exalté parmi nous, Tu es Saint Seigneur, Oh, 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 oh Saint-Tu es, Seigneur, 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 Gloire et louange à Toi, Seigneur. En ce mois d'avril, nous proclamons que Jésus est Seigneur. Nous proclamons Ta Seigneurie dans nos vies, dans tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons Nous proclamons que Tu es Saint, Tu es Saint Que Ta Sainteté remplisse nos vies, que Ta Sainteté remplisse nos familles Que Ta Sainteté remplisse nos affaires, que Ta Sainteté remplisse notre marche avec Toi Que Ta Sainteté remplisse, ô Dieu, tout notre être, que tout ce que nous faisons, que l'on voit la différence Le Dieu Saint, le Dieu Saint, le Dieu Saint est notre Père, Il est avec nous, Il marche avec nous En ce mois d'avril, que Ta Sainteté remplisse-moi Merci Père, merci Seigneur, Tu es Saint Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Yahweh Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Jésus Qui est comme toi? Qui est comme toi, oh 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 ravis-moi Parmi les dieux, oh Seigneur, parmi les dieux, oh Seigneur, parmi les dieux, oh Seigneur. Dans les cieux, oh Seigneur, sur la terre, oh Seigneur, sous la terre, oh Seigneur. Jésus, il n'y a personne comme toi, personne n'est comme toi, et personne ne peut être comme toi. Parmi les dieux, il n'y a personne comme toi. Parmi les anges, rien n'est comparable à toi. Dans les cieux, tu règnes suprême. Sur la terre, tu règnes, Seigneur. Même dans le monde des démons, tu es toujours Seigneur. Seigneur, dans ma vie, tu règnes, Seigneur. Parmi les dieux, oh 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 Seigneur. Jésus, oh Seigneur. Parmi les dieux, oh Seigneur. Parmi les dieux, oh Seigneur. Il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de malédiction qui pèse sur nous. A cause de son sang, nous sommes maintenant fils de Dieu. A cause de son sang, il n'y a aucune réclamation qui nous concerne. A cause de son sang, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes fils de lumière. Merci Seigneur pour ton amour. Pour ton amour. Car parmi les dieux, il n'y a personne comme toi. Tu es Dieu. Et tu règnes pour toujours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, 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 oh. Il s'en est le bros. 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 Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, Alléluia, gloire et honneur soient à notre Dieu, celui qui nous fait du bien, celui qui t'a réveillé ce matin, celui qui m'a réveillé ce matin, il n'y a aucun autre Dieu comme lui, il règne suprême, Alléluia. Tu vas lui donner une acclamation, Dieu à son rang, une acclamation, Alléluia, Jésus, oh c'était le prochain, une acclamation, Dieu à son rang, une acclamation, Dieu à son rang, une acclamation, Dieu à son rang, le roi de gloire, le roi de gloire, Jésus, merci. Merci Seigneur, Alléluia, soyons bénis, Alléluia, tu peux donner une accolade sainte à ton frère et ta soeur. C'est le prochain. le chameau oh oh il est le reste à nos cours et qu'aura des proches canard qu'elle n'est brosse à ta sainte suis rempli ce lieu de toi rempli ce lieu de ta présence rempli ce lieu de toi seigneur mantekelebro shakata agis seigneur esprit de dieu rempli ce lieu de toi souffle ce matin souffle ce matin souffle sur nous souffle sur nos vies seigneur mantebo ie saba marcha kenebro satanabra dieu dieu que le souffle de l'éternel te localise ce matin ce qui me vient à coeur le souffle de dieu souffle sur nous alléluia si on a fini les accolades les embrassades pas de causerie alléluia le souffle de dieu c'est ce que je reçois le souffle de dieu souffle sur nous alléluia et l'image que je reçois c'est adam que dieu a formé et on dit qu'il était inerte mais quand dieu a soufflé en lui il est devenu un être vivant toi tu ne deviendras pas un être vivant mais tu deviendras un esprit vivant que l'esprit de dieu en ce mois d'avril souffle sur toi souffle dans tes affaires souffle dans ta famille c'est à dire tout ce qui était inerte mort que l'esprit de dieu souffle dessus et je prie qu'en ce mois d'avril vraiment tu sois un peu plus conscient quand je dis conscient j'ai dit un peu plus j'ai écouté quelqu'un qui a donné une parole et j'ai reçu dans mon coeur ce mois-ci accroche toi au seigneur alléluia accroche toi au seigneur ce n'est pas en vain qu'on a terminé en chantant que dieu est saint la soeur dorian a dit si c'est la puissance le diable a la puissance même si dieu a plus de puissance que lui ça dit tout ce que dieu veut faire là le diable imite mais il ne peut pas imiter la sainteté c'est pourquoi on dit saint esprit ce n'est pas un esprit malin qu'en ce mois d'avril tu marches dans la conscience que ton dieu essaie que la sainteté de dieu remplissent chacun de nous il n'y a pas de niveau chacun de nous c'est lui qui s'arrête ici c'est lui qui est derrière chacun de nous en fait je voudrais que tu on se lève on va prendre quelques secondes tu vas dire tout décret qui a été décrété sur la Côte d'Ivoire pour amener l'église pour amener l'opprobre sur l'église pour amener ça dit il y a un vent un vent de débauche un vent que l'ennemi a déclaré tu n'es pas conserné je ne suis pas conserné ma famille n'est pas consernée et tu vas dire que parce que tu es fils de dieu en Côte d'Ivoire tu prends un autre décret tu annules ce décret là élève la voix et commence à prier tu sais où tu te trouves que ce mois d'avril te trouve dans une nouveauté de vie Jésus-Christ a vaincu le tombeau nous avons fêté la Pâques alors que ce ne soit pas en vain dans ta vie que tout esprit qui s'est levé en ce mois tout ce qui a été proclamé suit la nation ivoirienne contre l'église nous en tant qu'église nous disons que cela n'est pas notre partage parce que notre Dieu est saint la sainteté de l'esprit de Dieu se manifeste en nous au travers de nous nous marchons dans la sanctification nous marchons dans la sainteté nous marchons dans la consécration que tout ce que l'ennemi en fera autour de nous pour nous amener à chuter nous refusons et rejetons cela nous proclamons que l'esprit de discernement nous est communiqué afin que nous puissions discerner ce qui est des ténèbres ce qui est bien et ce qui est de Dieu en tant que fils de Dieu nous déclarons que l'esprit de débauche l'esprit d'immoralité qui a été relevé relâché sur la Côte d'Ivoire nous les nuions nous les nuions nous les nuions et les éjectons hors de la Côte d'Ivoire 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 Nous proclamons que les principautés, nous proclamons que les esprits méchants dans les lieux célestes, nous proclamons que les dirigeants de ce monde étaient neuf, nous proclamons en tant qu'Église, nous annulons tout décret, nous annulons le décret, nous les nions, car ce que nous nions sur la terre est lié dans les cieux, nous les nions dans le nom de Jésus et nous relâchons sur l'Église. La protection divine, que l'esprit de sainteté qui est plus fort que l'esprit de sainteté s'élève et nous conduise, que la main puissante de l'éternel te protège, que la main puissante, la main droite de l'éternel s'élève à ton endroit et que sa main droite soit pour toi un bouclier. Afin que toute tentation ou tentative des ténèbres, que tu aies le discernement pour disserver. Alléluia. Accroche-toi. Ne rate pas les programmes. Parce que c'est en restant dans la maison que tu es protégé. Tes amis ou ceux qui sont autour de toi, que tu sais qu'ils ne sont pas vraiment dans les choses de Dieu, éloigne-toi. Parce que c'est sur l'Église que l'ennemi s'est levé. Les autres la lui appartiennent. Mais le corps du Christ, ceux-là qui veulent vivre pour Dieu. Mais je proclame en ce dimanche, je le décrète parce que je suis fils de Dieu. Je proclame que cela ne t'arrivera pas et cela n'aura pas lieu dans le nom de Jésus. Que l'éternel protège ta famille. Que l'éternel te protège. Que l'éternel nous protège. Que sa main soit sur nous. Et que Dieu nous donne les yeux pour voir. Que tout ce qu'on va te proposer, qui paraîtra bon, mais qui est un piège, je déclare que ces choses seront exposées. Au nom de Jésus. Cherche la face du Seigneur. Tu vas acclamer et dire que tu as gagné. Tu as vaincu. Tu as vaincu. Ce mois tu as vaincu. Ah ! Béto ! Amen. Amen, 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 amen. Sois béni. Merci Seigneur. Nous allons passer à nos annonces. Nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes ici à Havis Intercontinental. Vous êtes à la cathédrale de la Moisson. Alléluia. Nous voulons vous rappeler que nous nous réunissons en tribu. Merci Ministre. Nous nous réunissons en tribu tous les mardis des 19h à 20h30. A cet effet, tous ceux qui veulent des informations relatives à leur tribu, nous vous prions de prendre contact avec le ministre Guiraud Martial. Il n'est plus à présenter dans cette église. Et si tu ne le connais pas, tu peux toujours venir au secrétariat de l'église. Notre temps de prière dénommé l'heure du Saint-Esprit aura lieu le mercredi 10 avril 2024, de 19h à 21h. Nous vous encourageons à inviter quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ à ce merveilleux temps de miracle. Aussi, pour tous ceux qui ont des sujets de prière, nous vous prions de les communiquer au secrétariat ou les déposer dans les corbeilles de l'église juste après le culte. Vous pouvez voir les corbeilles là. Le jeudi 11 avril 2024, nous aurons notre temps d'études bibliques de 19h à 20h30. Nous vous informons que les séances d'évangélisation se poursuivent tous les samedis. La séance d'évangélisation du samedi 13 avril 2024 se fera dans le quartier Angré-Château et sera conduite par les moissonneurs. Les rassemblements se feront dans la cour de l'église à 15h. Je vois 15h ici. À 8h. Il ne faut pas rétenir 15h là. Le président de la jeunesse informe tous les jeunes que le premier culte de la jeunesse aura lieu le samedi 13 avril 2024 à 15h ici à l'église. Nous invitons la sœur Colombe Koulibaly. C'est chic, ça a changé comme ça. Colombe Koulibaly pour nous donner plus d'informations par rapport à ce culte. Elle a changé de statut. Bonjour chers parents, bonjour chers frères de son Christ. Nous sommes encore heureux de nous retrouver aujourd'hui dans la grâce du Seigneur pour la communion fraternelle. A l'instant de Marie de Magdala qui allait annoncer aux disciples la bonne nouvelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ce matin, le bureau de la jeunesse a une bonne nouvelle pour vous. C'est le grand retour du culte de la jeunesse après plusieurs années. Et ce sera ce samedi 13 avril de 15h à 17h. Un culte dirigé par les jeunes, pour les jeunes, dans une ambiance spéciale pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Merci. Nous aurons l'honneur d'avoir comme orateur, le révérend pasteur Henri Diby, homme de parole, de puissance, de feu, par le Seigneur Jésus. Pour les occasions spéciales, il faut des dispositions spéciales. C'est ça. Nous sommes priés de venir de manière spéciale, un dress code spécial, eau blanc, jean et des laquets. Vous avez bien entendu, et des laquets. Ce sont des chaussures que l'on pose généralement pour les activités de terrain. Nos hommes en savent beaucoup. Chers amis jeunes, ce dress code annonce les couleurs de nos cultes. Ce sera un culte chaud, ambiancé, rempli d'énergie. Ce jour-là, on ne vient pas pour s'asseoir. On vient pour faire le fire. À cet effet, nous remettons de manière symbolique une chaussure à notre daddy, parce qu'il sera aussi en l'enquête ce jour-là. Et une chaussure au pasteur Rosemondi, le pasteur de la jeunesse. Elle sera en l'écart aussi ce jour-là. Alléluia. Dans ce courant, la femme de notre président offre aussi dix laquets. Et le frère Patrick Jim a tous les jeunes intéressés. Notre président aussi offre quinze laquets pour tous les jeunes qui sont intéressés. Pour plus amples informations, nous sommes priés de nous réunir aujourd'hui, après ce culte au sein du temple. Tous ceux qui sont intéressés par les laquets, ce sera l'endroit de prendre vos contacts et autres. Dis à ton voisin une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Le culte de la jeunesse revient ce samedi 13 avril à 15 heures. Non, dis encore ça. Le culte de la jeunesse revient ce samedi 13 avril à 15 heures. Merci beaucoup. Amen. Ceci étant, le président de la jeunesse invite tous les jeunes à une brève réunion après le culte. Amen. Le dimanche prochain, 14 avril 2024, nous aurons deux cultes selon les horaires suivants. Le premier culte en anglais de 9 heures à 10 heures 25. Le deuxième culte en français de 10 heures 30 à 12 heures 30. Nous vous encourageons à inviter quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. La conférence internationale de la jeunesse aura lieu cette année en Côte d'Ivoire, dit cette année en Côte d'Ivoire, à la cathédrale de la Moisson, ici en Anglais, le 7 du 7 au 14 juillet 2024. Le révérend Henri Dibi encourage chacun de nous à contribuer à la réussite de cette conférence. Alléluia. Alors, nous allons passer à une autre étape de notre temps, la dîme et nos offrandes. Je vais appeler ici le révérend Henri Dibi. Alléluia. Alléluia. Si tu es content d'être dans la maison du Seigneur, il faut dire Amen. Dis à ton voisin, voisin, oh voisin. Ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Nous voulons faire nos offrandes. Avant de le faire, je voulais juste dire, nous avons fait les offrandes du bâtisseur le dimanche dernier. Alléluia. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour vous tous qui avez participé. Est-ce que vous pourrez acclamer le Seigneur pour vous-même? Amen. Gloire à Dieu. Le dimanche prochain, on vous fera un compte rendu fidèle de tout ce que nous avons reçu. Amen. Mais nous avons la pleine conviction que Dieu qui est fidèle nous donnera les moyens nécessaires, et même au-delà, de pouvoir finir le Widderspoon Building. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas en mesure de faire leur offrande du bâtisseur dimanche dernier, nous voulons vous donner l'opportunité aussi ce matin de pouvoir le faire. Les huissiers, est-ce que les enveloppes pour les offrandes du bâtisseur? Amen. Si vous avez besoin d'une enveloppe pour l'offrande du bâtisseur, s'il vous plaît, demandez aux huissiers. Et pendant le temps des offrandes, vous pouvez venir avec votre offrande ordinaire et aussi venir avec votre offrande du bâtisseur. Est-ce que ça peut aller? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, nous voulons prier pour tous ceux qui sont venus avec le dîme. Si vous êtes venus avec votre dîme ce matin, levez-vous et venez, nous allons prier. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 22, je vais lire et je vais prier. La Bible dit, tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, tant que la terre subsistera, les sémailles et la sémence et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Aussi longtemps que la terre subsistera, tout ce que vous s'aimez dans le Seigneur, il vous donnera de le moissonner. Alléluia. Ma prière ce matin est que l'Éternel donne à chacun de vous, qui venez donner fidèlement l'opportunité de pouvoir moissonner au-delà de vos attentes. Amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est grand et il est fidèle à sa parole. Élève ta dîme au Seigneur. Éternel au Dieu, tu vois ces dîmes qui te sont présentées ce matin. Je veux prier au Dieu que tu les bénisses. Je veux prier bien plus au Seigneur que toi tu multiplies cette sémence. Il y avait ton peuple donne parce qu'il a foi en toi. Éternel, honore la foi de chacun de tes enfants, qui ce matin vient et donne par amour pour toi, vient et donne pour exprimer sa reconnaissance. Alléluia. Parce que toi tu es fidèle et parce que c'est toi qui as donné. Éternel au Dieu, en retour, reçois ces dîmes. Éternel, sanctifie-les. Éternel, multiplie-les. Et donne à cela tes enfants de pouvoir moissonner en abondance dans le nom de Jésus. Que rien ni personne ne puisse voler cette sémence. Éternel au Dieu, qui puisse expérimenter la bénédiction en abondance qui vient de toi. Que ton nom soit élevé au Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez mettre vos dîmes. Alléluia. Amen. On va s'élever avec notre offrande. Amen. Souvenez-vous, la Bible dit qu'il y avait un temps d'offrande dans l'église et Jésus se tenait devant le panier des offrandes. Et il y a une femme qui est venue et qui a donné la dernière pièce qu'elle avait. Et Jésus a dit que cette femme, les autres sont venus et ils ont donné. Mais Jésus a reconnu l'offrande de cette femme. Alléluia. Pourquoi ? Parce que cette femme a donné et elle a donné par amour pour le Seigneur. Amen. Nous donnons toujours à l'objet de notre amour. Quand tu aimes Dieu, ce n'est pas difficile pour toi de donner au Seigneur. Parce que la Bible dit, là où ton cœur est, ton trésor, il sera aussi. Alléluia. Amen. Mais elle a donné parce que sa foi est en Dieu, bien qu'elle ait sa dernière pièce. Elle avait foi que même en donnant, Dieu est capable de pourvoir à ses besoins et de faire un chemin pour elle, même là où il n'y a pas de chemin. Mais elle a donné parce qu'elle est reconnaissante au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est bon. Tu peux dire, mon compte bancaire n'est pas rempli, mais Dieu te donne le souffle de vie. Alléluia. Dieu te donne la bonne santé. Dieu permet que tes enfants soient en bonne santé. Dieu permet que ta maison soit en paix. Alléluia. Et ce matin, tu veux bénir et lui exprimer ta reconnaissance. Élève ton offrande à l'éternel. Seigneur, oh Dieu, merci pour ces offrandes. Nous prions, oh Dieu, alléluia, que toi, tu les bénisses. Tu as dit dans ta parole, donne et il te sera donné en retour. Une bonne mesure serrée, sécouée et qui déborde. Éternel, oh Dieu, pendant que ton peuple donne. Seigneur, souviens-toi de chaque personne qui donne ce matin et bénis cette personne en retour. Tu es fidèle, oh Dieu, alléluia, d'accomplir et de faire ce que notre argent ne peut faire, ce qu'aucun homme ne peut faire. Toi, tu es capable de le faire. Merci, oh Dieu, à toi la gloire, au nom de Jésus et le peuple de Déti, amen, amen. Venons rapidement avec nos offrandes et après cela, on va prier. Venez, 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 venez. Je veux me rejouir dans ton salut. Alléluia. Je veux me rejouir en le dos de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me rejouir dans ton salut, en Jésus mon roi. Je veux me rejouir en le dos de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me rejouir dans ton salut, en Jésus mon roi. Je veux me rejouir dans ton salut, en Jésus mon roi. Je veux me rejouir dans ton salut, en Jésus mon roi. Je veux me rejouir dans ton salut, en Jésus mon roi. Je veux me rejouir dans ton salut, en Jésus mon roi. Je veux me rejouir dans ton salut, en Jésus mon roi. Je veux me rejouir dans ton salut, en Jésus mon roi. Je veux me rejouir dans ton salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblable à se déboucher Il me fait marcher Il me fait marcher sur les lieux élevés L'éternel est ma foi Il rend mes pieds Alléluia! Il me fait marcher Il me fait marcher sur les lieux élevés L'éternel est ma foi Il me fait marcher sur des lieux élevés L'éternel est ma force Il rend mes pieds semblables à se déboucher L'éternel est ma force Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus Le Dieu qui m'a sauvé, sauvé, Alléluia Jésus Le Dieu qui vit en bois, Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus Le Dieu qui m'a aimé, Alléluia, Alléluia Jésus Le Dieu qui m'a sauvé, Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus On va se lever pour célébrer le Seigneur Gloire à Jésus Tu vas lever ton mouchoir Alléluia, 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 Alléluia Jésus Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus Le Dieu qui m'a sauvé, Alléluia, Alléluia, Alléluia Jésus Le Dieu qui m'a aimé, Alléluia, Alléluia Jésus Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut En Jésus mon roi Je veux me réjouir En le Dieu de mon salut En Jésus mon roi Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut en Jésus mon roi. On va chanter encore. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir Comment se réjouir dans son Dieu Je veux me réjouir Une fois encore, je veux me réjouir Je veux me réjouir Tu vas crier, les cieux vont t'entendre Je veux me réjouir Je veux me réjouir dans le cœur de mon salut, en Jésus mon roi. Que cette âme d'âme va se réjouir dans notre Dieu. Je veux me réjouir dans le cœur de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le cœur de mon salut, en Jésus mon roi. Alléluia, alléluia, il me dit alléluia, alléluia. Quel que soit ce qui se passe, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. S'il a pu libérer mon âme de l'enfer, qu'est-ce qu'il ne ferait pas encore pour moi? Alléluia, on va dire encore. Je veux me réjouir dans le cœur de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le cœur de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le cœur de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le cœur de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le cœur de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le cœur de mon salut, en Jésus mon roi. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer ce Jésus-là? Gloire à Dieu, Amen. Veux-vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Deux annonces rapidement. Nous avons notre sœur et bien-aimée, Mariam Binaté, qui a perdu sa mère. Alléluia. Donc nous voulons encourager l'Église en appelant Moni Mariam, les enfants l'appellent. Appellons Moni Mariam pour prier pour elle, prier avec elle et être aussi à ses côtés. La Bible dit pleurons avec ceux qui pleurent. Donc en gardant Moni Mariam en prière. Alléluia. Si vous ne connaissez pas son numéro, vous pouvez voir le diacristian après le culte. Amen. Il vous communiquera le numéro. Vous le voyez avec les ICM et ils vous donneront le numéro. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. N'oublions pas, cette semaine nous avons des événements spéciaux. Diapremont, événements spéciaux. Le premier, ce sera le mercredi. Mercredi, c'est l'heure du Saint-Esprit. Alléluia. L'heure du Saint-Esprit, c'est notre culte de miracle. Amen. Nous voulons encourager l'Église. C'est le moment que nous avons mis à part pour prier pour vous. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, l'Église veut prier pour toi. Amen. C'est dommage. Vous ne venez pas très nombreux. Amen. Mais je sais que nous avons tous des besoins. Qui n'a pas besoin de prière ? Tout le monde a besoin de prière. Amen. Et nous voulons, les leaders sont là tous les mercredis. On le fait une fois le mois. Alléluia. Nous venons prêts pour prier pour vous. Mais souvent, vous n'êtes pas là. Donc, s'il vous plaît. Ce mercredi, nous voulons inviter toute l'Église à venir. Nous voulons prendre le temps de prier pour vous. Si vous avez des requêtes de prière, si vous voulez vous tenir à la brèche pour quelqu'un qui est dans un besoin, vous pouvez aussi le faire. S'il vous plaît, écrivez vos requêtes de prière. Mettez-les dans les paniers d'offrandes juste après le culte et nous prendrons le temps non seulement de prier pour vous, mais aussi pour les requêtes de prière que vous avez. Nous le ferons le mercredi. Alléluia. Alléluia. Aussi, le jeudi à 19h, nous voulons vous encourager encore à venir. Depuis, ça fait maintenant deux jeudis, le pasteur Rosemont nous parle de pardon. Alléluia. Amen. Elle a parlé de Jésus qui a lavé les pieds de Judas. Alléluia. Qui a lavé les pieds des disciples. Et il a même lavé les pieds de Judas, sachant que Judas allait le trahir. Alléluia. Amen. C'est une expression d'amour et de pardon. Amen. Et ce jeudi, jeudi dernier, on a eu l'opportunité de poser des questions. Ce jeudi, on va continuer de parler de pardon. Amen. Le pasteur Rosemont va nous parler encore. Est-ce que pardon, est-ce que pardonner c'est oublier? Et d'autres aspects du pardon, comment est-ce que Dieu nous donne la grâce de pouvoir pardonner? Et nous voulons, après le temps d'enseignement, prier pour vous. Alléluia. Là où nous avons du mal à pardonner. Amen. Là où nous ressentons encore, il y a quelqu'un qui dit tu as pardonné à la personne, mais quand tu la vois, en tout cas ça te pique encore. Amen. Et tu veux que Dieu te donne la grâce de pouvoir aller de l'avant. Nous voulons prier pour toi. Alléluia. Donc cette semaine de manière particulière, le mercredi et le jeudi, nous voulons vous encourager. Venons ensemble, nous allons prier. Nous croyons que Dieu veut faire du bien à quelqu'un cette semaine. Dis Amen. J'ai dit Dieu veut faire du bien cette semaine, il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les leaders, s'il vous plaît, nous avons une brève réunion juste après le culte, mais elle est très importante. Donc je veux encourager tous les leaders qui sont là, s'il vous plaît, après le culte. J'aimerais qu'on se voit en, je dirais, 15 à 20 minutes maximum après le culte. On ne sera pas long, mais j'aimerais que tous les leaders soient présents. Amen. Dans la salle VIP juste après. C'est le premier dimanche. Donc s'il vous plaît, les premiers dimanches là, à moins qu'on ait annoncé qu'il y a quelque chose d'autre. Les leaders, s'il vous plaît, considérons qu'on a réunion et on aura réunion aujourd'hui après le culte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va s'élever. Amen. Élève les mains vers le Seigneur. On va, on va, j'aimerais qu'on prie. Yahweh, Alpha, Elohim. Élève les mains vers le Seigneur. On va préparer nos cœurs à recevoir la parole ce matin. Commence à remercier Dieu pour sa présence. Pour ce qu'il va faire dans ta vie et dans la mienne ce matin. Alléluia. Élève la voix. Élève le nom de ton Dieu. Adore le Seigneur, adore-le. Là où tu es, élève les mains vers le Seigneur. Adore-le. 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 Elohim. Elohim. Shadda. Shadda. Tous ensemble chantons les Tiens. J'ai rejet. Adona. Adona. Se manifestera. Élève la voix et déclare ton Seigneur. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Se manifestera, Yahweh, 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 Ma part, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai, Se manifestera, En Seigneur, En Seigneur, En Seigneur, Yahweh, Yahweh, Ma part, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai, Se manifestera, Yahweh, 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 Crois fort, Elohim, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, Se manifestera, Il est en Seigneur, et nous disons Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Adonai, Se manifestera, Yahweh, 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 Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, 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 Adonai, 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 Se manifestera, Alléluia, Seigneur, ce matin, nous sommes là pour toi, Tu es le Dieu dont le règne n'a pas de fin, ce matin, ô Dieu, établis ton trône dans nos cœurs et en ces lieux, manifeste ta puissance et manifeste ta grandeur, Seigneur, ce matin encore révèle-toi à une dimension que nous ne connaissions pas auparavant, Tu es Dieu, tu es grand, tu es fidèle, tu es puissant et il n'y a rien que tu ne puisses faire. Maintenant même au Dieu, agis, 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 et tant ta main est guérie, et tant ta main est délivre, et tant ta main est restaure, et tant ta main au Dieu et au Père miracle. Merci Seigneur, pour ta présence parmi nous ce matin, nous te disons à toi seul soit la gloire, le règne, la puissance et la majesté, dans le nom de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Veuillez-vous asseoir dans la présence de l'éternel. Merci groupe de louanges. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Amen. Jésus est toujours vivant. Luc chapitre 22, verset 31 à 34, et verset 54 à 62. Luc 22, verset 31 à 34. On va s'élèver s'il vous plaît pour la lecture de la parole. Amen. Luc 22, Luc chapitre 22, verset 31. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froma. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'es nié trois fois de me connaître. Amen. Verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'amènerent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour, et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant, femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre l'ayant vu dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ une heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me régneras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Alléluia, alléluia. La Bible dit que Pierre a dit à Jésus, je ne vais pas te régner. Mais nous pouvons voir que le même Pierre qui a dit au Seigneur Jésus qu'il n'allait pas le régner, a fait quoi ? Il a rénié le Seigneur. Alléluia. Il a échoué à la promesse qu'il avait faite au Seigneur. Ce matin, je veux partager un message que j'ai intitulé, ton échec n'est pas définitif. Dis à ton voisin, voisin, ô voisin, le Seigneur veut te dire ce matin que ton échec n'est pas définitif. Ton erreur n'est pas une fatalité. Au nom de Jésus, Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Jésus est mort pour le salut de tous les hommes. Alléluia. Et la Bible nous dit que Pierre avait de bonnes intentions. Pierre voulait mourir avec le Seigneur. Mais Pierre a échoué. Et ce matin, je suis venu pour encourager quelqu'un que dans le moment sombre de l'échec, Dieu veut que nous sachions qu'il n'a pas fini avec nous. Sa miséricorde est renouvelée chaque jour. Grande est sa fidélité. Ce que Pierre a fait, comment il a rénié le Seigneur Jésus, nous permet de comprendre ou de réaliser, quand nous voyons la vie de Pierre, qu'aucun échec n'est définitif, aucune erreur n'est quoi, fatal. Nous vivons dans un monde là où l'ennemi veut utiliser nos erreurs pour se moquer de nous. Mais Dieu veut utiliser nos erreurs pour nous façonner. L'échec que l'ennemi veut utiliser pour se moquer de toi et pour te tourner en dérision, Dieu veut utiliser pour te façonner. Très souvent, les gens nous définissent par nos erreurs ou par nos échecs. Mais je vais dire à quelqu'un, ne deviens pas un otage de tes mauvais choix. Alléluia. Je dis que les gens cherchent à nous définir par nos échecs. La Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 1, parlant d'Élisabeth, l'ange dit à Marie, Marie, ta cousine Élisabeth, celle qu'on appelait stérile. Et je l'ai déjà dit, que Dieu n'a pas appelé Élisabeth stérile. Ce sont les gens qui appelaient Élisabeth stérile. Ce qui montre que très souvent, les gens cherchent à nous définir par nos défauts, par nos échecs, par nos erreurs. C'est par cela que les gens cherchent à nous définir. Tu vois cet homme qui est chômeur, tu vois cette femme qui est comme ci, qui est comme cela. Et c'est ce que les gens cherchent à faire. Mais je vais encourager quelqu'un, je vais encourager une personne ce matin. Il dit, ne sois pas un otage de tes mauvais choix, si tu le crois, dis Amen. Car aucun échec n'est définitif. Dieu a une manière de donner vie à ceux qui étaient morts. Peut-être qu'il semble que le monde a fini avec toi et avec moi. Mais Dieu n'a pas encore fini. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, peut-être que vous avez commis des erreurs. Mais vous n'êtes pas une erreur. Ah, c'est un bon moment pour dire Amen. Peut-être que vous avez échoué dans la vie, mais cela ne fait pas de vous un échec. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes tombé et à terre, mais cela n'est pas votre destination. Il y a une résurrection qui va se manifester dans vos rêves et dans votre vie, dans le nom de Jésus. J'ai dit, il y a une résurrection que l'éternel va manifester dans vos rêves et dans vos vies. Si tu le crois, dis Amen. La Bible dit dans le livre de Michée, chapitre 7 au verset 8, il dit, « Ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me crois relèveré. » Alléluia. Quelqu'un a besoin de savoir qu'il y a toujours possibilité pour toi de te lever de cette situation. Tout comme Christ a vaincu la mort et au troisième jour, il s'est levé du tombeau. Alléluia. Il est ressuscité de la mort. L'éternel aussi, en ce jour, te donne la capacité de te lever de cette situation, là où tu étais, dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen. Alléluia. La Bible dit que Pierre a rénié Jésus. Alléluia. Pierre a dit au Seigneur, « Seigneur, je ne vais pas te quitter, je serai toujours là avec toi. » Mais le même Pierre, nous pouvons voir, au-devant des circonstances de la vie, au-devant de la pression de la vie, a cédé et il a échoué. Il y a deux ou trois choses que l'expérience de Pierre nous enseigne, Alléluia, quand nous nous retrouvons dans une situation d'échec. Amen. Alléluia. La première, rapidement, que nous devons retenir, c'est que Dieu ne nous définit pas par nos échecs ou par nos erreurs. Ce sont les hommes qui nous définissent par nos échecs. Mais Dieu ne nous définit pas par nos échecs ni par nos erreurs. Après que Pierre ait rénié Jésus, bien aimé, je suis sûr que les disciples voulaient le bannir du groupe, Alléluia, ou même l'exposer publiquement comme un traître. Mais Dieu a continué de manifester son amour à Pierre et Dieu l'a même utilisé, bien qu'il ait rénié Jésus. Alléluia. Dans le livre de Marc, chapitre 16, au verset 7, la Bible dit ceci, Marc 16, 7, quand l'ange à la tombe, quand l'ange parle aux disciples, il leur dit, il parle aux femmes, il leur dit, mais allez dire à ses disciples, et à qui, et à qui, même les autres disciples qui sont restés fidèles, le nom n'est pas mentionné. Celui dont le nom est mentionné, c'est qui ? C'est Pierre. Alléluia. Après la résurrection, c'est le nom de Pierre qui est mentionné par le Seigneur. Le même Pierre qui a rénié Jésus. Le même Pierre, dans le livre de Matthieu 26, verset 33-35, il dit, il dit, Seigneur, Pierre, encore ainsi, Seigneur, même si tout le monde va te régner, moi j'essaierai toujours avec toi. Le même Pierre qui a menti. C'est ce même Pierre-là que le Seigneur dit. Allez dire à mes disciples, et à qui ? Et à Pierre. Ce qui nous fait comprendre que Dieu ne définit pas Pierre par les erreurs qu'il a commises. Alléluia. Ce matin, je veux parler à quelqu'un qui a mal fait, quelqu'un qui a commis des erreurs, pris de mauvaises décisions. Je ne parle pas à ceux ici qui sont sains et qui ne font pas d'erreurs, qui ne prennent pas de mauvaises décisions. Je parle à quelqu'un qui peut s'identifier à Pierre. Alléluia. Et reconnaître, oui, effectivement, sous la pression, j'ai commis une erreur. J'ai échoué. Alléluia. Et l'ennemi te fait croire que parce que tu as échoué, parce que tu as fait le mauvais choix, il en est fini pour toi. Il n'y a plus d'espérance pour toi. Il n'y a pas de futur pour toi. Alléluia. Je veux que tu saches, Jésus est toujours capable de te restaurer. Car la grâce de Dieu est capable d'aller au-delà de nos pires décisions. Je peux dire ça encore. La grâce de Dieu est capable d'aller au-delà de nos pires décisions. Alléluia. Et Dieu ne va pas te définir en fonction des erreurs ou des échecs que tu as rencontrés dans la vie. Pas comme les hommes. Alléluia. Alléluia. Donc, l'expérience de Pierre, quand Jésus ressuscite des morts, le premier message aux disciples, c'est que, allez, dites aux disciples, et à Pierre, celui-là qui m'a régné, celui-là qui a échoué, que moi, Dieu, je ne suis pas comme un homme. Moi, Dieu, je ne vais pas le définir selon l'échec qu'il a eu, selon l'erreur qu'il a commise. Moi, Dieu, j'ai dit, Pierre, rencontre-moi à Jérusalem, dans la chambre haute. Alléluia. Mais deuxièmement, l'expérience de Pierre nous montre qu'au devant de l'échec, Dieu veut que nous comprenions, il y a toujours de la vie après la chute. Vous savez, souvent, quand on se retrouve dans une situation d'échec, dans une situation là où on est confronté comme un mur, on se couche en même temps, parce qu'on ne croit pas que c'est encore possible. Mais Dieu veut que nous comprenions, alléluia, que même après la chute, après l'erreur, après l'échec, il y a toujours quoi? La vie! Il y a deux personnes qui ont régné Jésus, deux disciples. Il y a Judas qui a régné le Seigneur, qui a trahi le Seigneur, alléluia. Et la Bible dit que quand il a fait et qu'il a vu ce qui est arrivé à Jésus, il a pris sa vie. Il s'est suicidé, il s'est pendu. Pourquoi? Parce que Judas n'a pas compris que même quand tu échoues, même quand tu as trahi le Seigneur, même quand tu, comment dirais-je, quand tu commets une erreur, il y a toujours de la vie. Dis à ton voisin, c'est encore possible. Bien-aimé, le monde peut te voir comme étant fini à cause de tes erreurs et de tes échecs, alléluia. Toi-même, tu peux te voir comme étant inutile à cause de tes erreurs, alléluia, à cause de tes échecs. Mais Jésus voit une destinée en toi qui va au-delà de tes échecs. Jésus voit en toi une destinée qui va au-delà des erreurs que tu peux commettre. Jésus voit en toi une destinée qui va au-delà, alléluia, de ce que tu peux rencontrer comme limitation. Dans le livre de Jean, chapitre 21, verset 1 à 4, la Bible dit, Simon-Pierre, après la résurrection, Jésus est mort. Jésus est reparti pour être avec le Père. Et Simon-Pierre dit aux autres disciples, il dit, les disciples, souvenez-vous, la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 16, Dieu dit à Pierre, il dit, Pierre, Pierre lui dit, il demande aux disciples, qui dites-vous que je suis ? Et les disciples disent, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es un grand prophète. Et Pierre lui dit, il dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Alléluia. Et Jésus dit à Pierre, la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Et il lui dit, Pierre, sur cette pierre, quelle pierre, la révélation que Jésus-Christ est le fils du Dieu vivant. Il dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre elle. Alléluia. 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 C'est ce Pierre-là, ce Pierre-là, Alléluia, qui maintenant, à qui Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir. Pierre dit aux autres disciples, il dit, ah, Jésus est mort. Bon, bon, maintenant, moi, je retourne à la pêche. Pierre, l'apôtre, Pierre, l'appelé de Dieu, choisit, des fois, de retourner à la pêche. Pourquoi? Parce que Pierre se considérait comme étant un échec en tant que disciple de Jésus. Donc, il choisit. À la fin de Jésus, là, on a essayé, ça n'a pas marché. Maintenant, là, on va aller essayer pour les bouddhistes, là, pour voir comment ça marche. À la fin de Jésus, là, on a essayé. Depuis, là, je me suis préservé. Mais maintenant, là, peut-être c'est mieux. Je vais essayer. Ah, Dieu même comprend. Je prends des lages. Si j'ai fait l'enfant, là, même s'il n'y a pas marié, ça va aller. Alléluia. À la fin de Jésus, là, tu as essayé. Et il dit, je vais retourner, faire quoi? Je vais retourner à la pêche. Mais quand le Jésus, le Seigneur Jésus se révèle à lui, lisez en Jean, chapitre 21, à cause du temps émette, il lui dit, Pierre, si tu m'aimes, prends soin de mes brébilles. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, Pierre, tu es un apôtre. Qu'est-ce que tu fais à aller pêcher? Je t'ai appelé pour être un pêcheur d'hommes, pas pour pêcher les poissons. Jésus pouvait voir en Pierre, l'apôtre, Pierre, et non l'apôtre, et non Pierre, le pêcheur. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus voit au-delà de l'échec que tu peux rencontrer. Il ne te définit pas par l'échec que tu connais. Il te définit par le potentiel que lui l'a mis en toi. Là où les hommes voient un chômeur, quelqu'un qui ne fera jamais rien avec sa vie, Jésus te regarde, et il voit en toi un prophète qui va bouleverser les nations pour Jésus-Christ. Là où les hommes voient en toi quelqu'un qui va d'un échec à un autre, Jésus voit en toi cet homme, cette femme, qui va sortir sa famille de la pauvreté, Toute ta région va sortir de la pauvreté par toi. Et c'est ce que le Seigneur voit en toi. La Bible dit dans le livre de 1 roi, chapitre 19, que Dieu dit à Élisée, Élisée, ton temps est arrivé. Non, pardon, prophète Élie. Élie, ton temps arrive à sa fin. Élie, va et tu vas ouindre Jéhou comme roi. Tu vas ouindre Azaël comme... Et il dit, Jéhou comme roi sur Israël. Azaël comme roi sur la Syrie. Et il dit, tu vas ouindre Élisée comme prophète à ta place. Alléluia. Il dit, tu vas ouindre qui? Il va ouindre qui? Élisée comme prophète à ta place. Et la Bible dit, Élisée était dans les champs et il avait douze paires de bœufs qu'il était en train de pousser. Le bonhomme était dans un champ, en train de faire l'agriculture. Mais le bonhomme qui avait les bœufs là, qui était en train de labourer le sol, c'est un prophète en devenir. Car la Bible dit qu'Élie a vu Élisée et il a pris le manteau, il a jeté sur lui. Et j'ai dit, mais Seigneur, il y avait des prophètes à l'école des prophètes. Il y avait des gens qui priaient pour devenir prophète. C'est celui qui est au champ là. C'est celui que... C'est celui que l'onction est arrivé. C'est celui que le manteau est tombé. Et le Seigneur dit, tu regardes Élisée, tu vois un planteur. Mais quand je regarde Élisée, je vois un prophète. Nombreux parmi vous, quand on te regarde, on dit, tu as un échec. Et Dieu dit, mais quand je te regarde, tu es le prochain milliardaire que l'Afrique n'a pas encore connu. Il y a de la vie, même quand tu es tombé, il y a de la vie. Parce que quelqu'un a brisé ton cœur. Tu penses que toi, tu ne peux plus encore être dans une relation. Alors que Dieu a fait esprit pour que ce qu'il t'a préparé là, ça te revienne pleinement. Toi, tu es là, tu es en train de te plaindre. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis devant toi. Même quand c'est tombé, il y a encore de la vie dedans. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 19, venez lisez avec moi, Actes des Apôtres, chapitre 20, que Paul est allé, et Paul prêchait, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 19, Paul prêchait dans une ville, et il parlait, et la Bible dit, pendant que Paul parlait, il a prêché toute la nuit, et il y avait un jeune homme qui s'appelle Etykus, dit après moi Etykus. Ah, ne pas, dit après moi Etykus. Etykus dans le grec veut dire le chanceux. Alléluia. Et la Bible dit, Etykus était assis à la fenêtre. Alléluia. Etykus était assis à la fenêtre. Amen. Pendant que Paul prêche, je ne comprends pas, tout le monde est dans la maison, et on écoute Paul en train de prêcher. mais Etykus, lui, il est assis à la fenêtre. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, voisin, si tu es assis à la fenêtre, il faut quitter là-bas. Etykus, ça veut dire que Etykus avait un pied dans l'église et un pied en dehors de l'église. Etykus n'était pas au bon endroit. Et la Bible dit, sommeil est tombé sur lui. Il s'est assoupi. Il est tombé. Et puis, il est mort. Bien-aimé, fais attention. Parce que ce que le diable fait, il y a beaucoup de personnes dans l'église qui ont un pied dans l'église et un pied en dehors de l'église. Oui, oui. Comme Etykus, fais attention. Parce que cette position-là, là où tu es, avec un pied dans l'église et un pied en dehors de l'église, tu risques de t'assoupir et puis tu vas tomber. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que l'Esprit de Dieu dit. Oui, oui. Et Etykus, son nom veut dire des fortunes étoiles, c'est-à-dire le chanceux. Il n'a pas eu la chance. Oui, oui. Il est tombé, poum ! Alléluia. Alléluia. Il est tombé parce qu'il a fait un mauvais choix. Alléluia. De vous à moi-même, ce n'est même pas sage d'être assis à la fenêtre. Il a commis une erreur. Alléluia. Donc, d'aucuns diront, c'est bien fait ce qui lui est arrivé. Oui, oui. Il mérite amplement ce qui lui est arrivé. S'il était assis dans l'église comme tout le monde là, il allait être bien. Comme il s'est mis à la fenêtre, un pied était dedans, un pied était dehors. Il est tombé là. Ça, c'est la justice de Dieu. Oui, oui. Donc, c'est comme ça, il est tombé, poum ! Alléluia. Et puis, il est mort. Alléluia. Quand il est mort, entraîné par le sommet, il tomba du 3e et en bas et il fut, il fut relevé, mort. C'est-à-dire que les gens sont allés regarder et puis ils disent, Paul, il est mort. Dis après moi, il est mort. Très bien. Regardez le verset 20. Mais Paul dit, Paul, état descendu, se pencha sur lui et prit ses bras en disant, le prit dans ses bras, en disant quoi ? Verset 20. Ne vous troublez pas, ne vous troublez pas car, ne vous troublez pas car il y a encore de la vie en lui. C'est comme ça que c'est traduit en anglais. Ne vous troublez pas car il y a encore quoi ? De la vie en lui. Et tu qu'il s'est tombé et on pensait qu'il était mort. Mais Paul l'a regardé et puis Paul dit, ne vous troublez pas car il y a encore de la vie en lui. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est quoi dans ta vie qui est tombé et puis tu penses que c'est mort ? Je suis venu te dire, il y a encore de la vie, Dédan. Bien-aimé, je ne sais pas ton mariage qui est tombé et puis on dirait que c'est mort. Je suis venu te dire, il y a encore de la vie, Dédan. Je ne sais pas tes affaires qui sont tombées et puis on dirait que c'est mort. Je suis venu te dire, il y a de la vie encore, Dédan. Je ne sais pas tes affaires, tes finances qui sont tombées et on dirait que c'est mort. Je suis venu te dire, il y a encore de la vie, Dédan. Je ne sais pas ton ministère qui est tombé et on dirait que c'est mort. Je suis venu te dire qu'il y a encore de la vie là-dedans. Bien-aimé, même quand c'est mort, il y a encore quoi? De la vie là-dedans. Dieu a une manière d'utiliser les choses que les hommes pensent comme étant mortes et finies pour révéler sa gloire, révéler sa grandeur et révéler sa puissance. Donc le Seigneur veut que nous comprenions même quand c'est tombé, il y a toujours de la vie dedans. Je veux dire à quelqu'un, il y a toujours de la vie dans tes rêves, ne les abandonne pas. Il y a toujours de la vie, Akazim, il y a dans ta vie, ne l'abandonne pas. Quelqu'un qui est déprimé et qui commet le suicide est quelqu'un qui ne croit pas qu'il y a encore de la vie dans sa vie. Et très souvent, les choses que nous abandonnons, c'est parce que nous ne pensons pas qu'il y a encore de la vie dedans. Alléluia! Je veux encourager quelqu'un qui s'apprête à abandonner quelque chose. Ça peut être un ministère, ça peut être une relation, ça peut être un business. Je veux t'encourager, n'abandonne pas, car cette chose-là, qui semble morte, a encore de la vie dedans. Cette chose qui semble morte, a encore de la vie dedans. Donc bien-aimé Paul, Pierre, l'espérance de Pierre nous enseigne qu'au devant de l'échec, Dieu ne nous définit pas selon notre échec. Au devant de l'échec, même quand tu es tombé, il y a toujours quoi? De la vie dedans. Troisièmement, l'expérience de Pierre nous enseigne, Alléluia, que même quand tu tombes, le tout, ce n'est pas de tomber ou si tu vas tomber, mais le tout, c'est de pouvoir te lever quand tu tombes. La question c'est, pourras-tu te lever quand tu vas tomber? Parce que ce que l'ennemi recherche au quotidien, c'est de te conduire dans une situation et le diable a dit, non, non, ça là, elle ne peut jamais se remettre de cette situation-là. Il ne peut jamais se remettre de cet échec. Il ne peut jamais se remettre de cette déception. Il ne peut jamais se remettre de cette situation. C'est ce qui est arrivé à Judas, mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que même quand tu tombes, que tu te relèves. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, parce que nous tous, il va nous arriver d'échouer des fois. Nous tous, il va nous arriver de commettre des erreurs des fois. Mais moi-même qui suis votre pasteur, je ne suis pas parfait. Il n'y a que Jésus qui soit parfait. Je peux commettre des erreurs. Je peux échouer. Alléluia. Cela arrive à nous tous, mais la question, ce n'est pas est-ce que tu vas échouer ou si tu vas échouer. La question, c'est que quand tu échoues, quand tu commets une erreur, quand tu prends une mauvaise décision, quelle sera ta réaction? je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es peut-être découragé et tu t'apprêtes à abandonner. Entends la voix de Jésus qui t'est dit, lève-toi et marche. Lève-toi et va de l'avant. Le plus important, la question, ce n'est pas est-ce que tu vas tomber? La question, c'est quand tu tombes, est-ce que tu peux te rélever? Ou quand tu tombes, est-ce que tu vas te rélever? Il y a un passage d'écriture que je trouve assez édifiant. C'est dans le livre de Proverbes, 24 au verset 16. Proverbes, 24, verset 16. Un verset très riche. Je veux qu'on le lise tous ensemble. Car, tous ensemble, car, cette fois, le juste, le chrétien, l'enfant de Dieu, le saint, tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Alléluia. La Bible dit que le juste tombe sept fois et il se relève. Mais les méchants, quand eux, ils tombent, ils sont précipités dans le malheur. Qu'est-ce que le passage nous enseigne? Quatre choses. Un, la première chose que ce passage nous enseigne, c'est que l'homme, la femme juste, peut tomber. Le juste, c'est celui qui est saint. Le juste, c'est celui qui marche selon la voie de l'éternel. Le juste, c'est celui qui crée l'éternel. La Bible dit même cette personne-là peut faire face à l'échec. Même cette personne-là peut prendre des mauvaises décisions. Même cette personne-là peut tomber. Et je peux ajouter ceci, ce n'est pas parce que la personne vit dans le péché. Des fois, on dit, ah non, quelqu'un est tombé parce qu'il vivait dans le péché. Non, 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 non. La Bible dit, tu es juste et puis tu tombes. Ce n'est pas que tu es tenté de commettre le péché. Non. Tu n'es pas tenté de commettre le péché. Tu vis saint. Tu aimes Dieu. Tu crains Dieu. Tu viens à l'église. Tu payes ta dîme. Tu sers le Seigneur. Tu fais tout bien. Mais Dieu dit, cette personne-là qui fait tout bien là, elle peut tomber. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit, oh mon frère, ne pense pas que tu t'étiens droit. Laisse tu falles. Alléluia. Parce que quand tu penses que tu es que tu es trop trop là, fais attention. Ta chute n'est pas loin. Oui, oui. Donc la première chose que le Parle a dit, « Le juste tombe. » Ça veut dire bien aimé. Tu peux tomber. Oui. Après tu l'as. Moi. Mais toi tu es qui ? Oui. Parce que j'ai remarqué dans l'église, c'était parmi nous. On n'est plus dur avec nous-mêmes qu'avec les autres. Tu commets une heure. Mais tu ne peux pas imaginer un seul instant. Et tu dis, non, ça là, le frère, truc, la soeur, elle peut faire ça. Mais moi, c'est ça, Jésus vient te dire ce matin là. Toi, tu es qui ? Tu n'es pas plus sain que quelqu'un ici. Mais la Bible dit, le saint tombe. Yeah. Le saint tombe. Je veux encourager quelqu'un. Parce qu'en fait, j'ai remarqué, le diable utilise ça dans la vie de beaucoup de croyants. Parce que tu t'es consacré et tu es consacré. Tu vis pour Dieu, tu marches pour Dieu et quelque chose t'arrive. Tu fais un mauvais choix, tu commets une erreur et tu as du mal à te pardonner. Parce que tu te dis, ça n'a pas arrivé à tout le monde, sauf à moi. Je vais te dire aujourd'hui, la Bible dit, le saint tombe. le saint tombe. Ça veut dire, même les pasteurs. Oui. Même les pasteurs. Même les pasteurs. Parce que je vois comment le jugement que l'Église peut porter quand un pasteur tombe ou qu'un leader tombe. Mais est-ce que le leader là, lui, il est super saint ? Il est saint, comme toi, comme moi. Et la Bible dit, le saint tombe. C'est la grâce de Dieu seulement qui nous maintient. C'est sa grâce. C'est rien d'autre. Ce n'est pas plus grâce. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Ce n'est pas que pasteur Tibi est plus saint que toi. Ce n'est pas que pasteur Tibi aime Dieu plus que toi. Ce n'est pas sa grâce. Le saint tombe. Deuxièmement, quand le saint tombe, ici, il dit qu'il y a une différence entre le saint qui est tombé et le méchant qui tombe. Quand le saint tombe, il se relève. Quand le méchant tombe, il se retrouve dans le malheur. Donc, bien aimé, c'est mieux de tomber comme un saint. Parce qu'encore là, tu es rattrapable. Mais si tu es tombé comme un méchant, c'est fini. Le saint tombe, il se relève. Le méchant tombe, il ne se relève plus. Alléluia. Il établit une différence. Trois. Il dit quoi ? Car, combien de fois ? Car, combien de fois ? Ça veut dire le juste là. Un, non seulement il tombe, mais deux, le juste là, il peut tomber beaucoup de fois. Ouais, ouais. Donc, si tu es tombé l'année dernière et puis encore cette année, tu as échoué, tu as fait de mauvais choix. Encore, je vais insister, ne dis pas, ah, moi encore, moi-même, moi-même comme ça là. Oui, toi-même comme ça là. La Bible dit, tu peux tomber sept fois. Ce sont les saints qui tombent. Les saints qui tombent là, Dieu leur fait grâce, ils se relèvent. Pas comme les méchants. Les saints qui tombent là, ils peuvent tomber plusieurs fois. Alléluia. Et quatrièmement, la Bible dit, le saint qui tombe, il se relève. Pourquoi ? Parce que Dieu restaure. Le saint qui tombe, il se relève parce que Dieu fait quoi ? Dieu restaure. Il y a quelqu'un qui a dit, il dit, le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal. c'est qui compte, c'est le courage de pouvoir continuer. Je peux dire ça encore ? Le succès n'est pas définitif. L'échec n'est pas fatal. C'est qui compte, c'est le courage de pouvoir continuer. C'est qui compte, c'est le pouvoir, c'est le courage de pouvoir faire quoi ? De pouvoir continuer. nié. Le juste tombe. Mais Dieu fait quoi ? Dieu le relève parce que Dieu est un Dieu qui fait quoi ? Qui restaure. Dans le livre de Hague, chapitre 2, verset 14, Pierre qui a régné Christ est celui-là qui a proclamé le message de Christ à la Pentecôte. « Si tu permets à Jésus de te restaurer, sa grâce et sa miséricorde te donneront un futur glorieux. » « Si tu permets à Jésus de te restaurer, sa grâce et sa miséricorde te donneront un futur glorieux. » Dieu veut te restaurer, mon frère. Dieu veut te restaurer, ma soeur. Il dit dans le livre d'Esaïe, chapitre 61, verset 3. « Esaïe, chapitre 61, verset 3. L'Éternel veut te restaurer en te donnant un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Alléluia. Alléluia. Élève une main vers le Seigneur. Je déclare en cette saison que l'Éternel te restaure en te donnant Alléluia. Alléluia. Un diadème au lieu de la cendre, dit Amen. Une huile de joie au lieu du deuil, dit Amen. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, dit Amen. Il ne l'a pas changé. Le juste tombe, le juste tombe cette fois, mais il se relève toujours parce que Dieu est un Dieu qui restaure. Dieu est un Dieu qui restaure. Élève les mains vers le Seigneur. Je veux programmer une saison de restauration dans ta vie et dans tes affaires. Je ne sais pas là où tu as échoué. Je ne sais pas là où tu as été limité. Je ne sais pas là où tu as pris de mauvaises décisions. Mais ce matin, l'Éternel veut opérer une restauration dans ta vie. La Bible dit dans le livre de Jean en 2 Luc chapitre 15 au verset 11 qu'il y avait un fils prodigue qui a demandé à son père de lui donner sa part d'héritage et il est allé et il a gaspillé tout ce que son père lui avait donné. Il a fait des mauvais choix. Il a commis une erreur. Il a échoué car la Bible dit il s'est retrouvé avec rien et il s'est retrouvé à même manger la nourriture qui était donnée aux animaux. Mais la Bible dit un jour il est revenu à lui-même et il a dit je retournerai à la maison de mon père. Et la Bible dit quand il est reparti son père l'a reçu et il fut restauré entièrement et totalement dans la maison de son père. Alléluia et lève les mains vers le Seigneur quelles que soient les erreurs que tu as pu commettre quels que soient tes échecs l'éternel a la capacité de te restaurer de te restaurer de te restaurer ce matin Dieu veut donner à quelqu'un une nouvelle chance en fait Dieu n'est pas le Dieu des secondes chances il est le Dieu de plusieurs chances quel que soit là où nous avons échoué quel que soit là où nous avons fait de mauvais choix quel que soit les décisions que nous avons prises qui ne sont pas bonnes quel que soit là où nous n'avons pas accompli la volonté de Dieu ce matin je suis venu déclarer la restauration dans la vie de quelqu'un dans la vie de quelqu'un proclamer la restauration je déclare parce que aucun échec n'est définitif là où l'ennemi vient pour t'accabler par rapport à cette erreur que tu as commise là où l'ennemi vient pour t'accuser et tu marches dans la culpabilité tu as du mal à te pardonner toi-même je suis venu déclarer aujourd'hui l'éternel te restaure l'éternel te restaure l'éternel te restaure si Simon Pierre pouvait te restaurer après ce qu'il a fait après ce qu'il a dit après le comportement qu'il a eu certainement toi aussi tu peux te restaurer certainement toi aussi tu peux te restaurer certainement toi aussi tu peux te restaurer aucune erreur aucun échec n'est définitif aucune erreur aucun échec n'est définitif L'éternel est capable, l'éternel est capable, l'éternel est capable d'être utilisé, l'éternel est capable d'utiliser cette situation. L'éternel est capable de te restaurer totalement, entièrement, complètement dans le nom de Jésus. On va s'élever. Que chacun de nous parle à l'éternel. Tu sais là où tu es dans ta marche avec Dieu. Tu sais là où tu es avec le Seigneur. Vous savez, nombreux parmi nous, à cause des échecs que nous avons rencontrés, à cause des mauvais choix que nous avons faits. Alléluia. Nous avons du mal à aller de l'avant. Nous sommes paralysés. Et ce matin, cette parole est venue te dire, il n'y a aucun échec qui soit définitif. Il n'y a aucun échec qui soit définitif. Aucune erreur qui soit définitive. Dieu est capable d'utiliser cette situation pour la gloire de son nom. Dieu est capable de te restaurer. De te restaurer. De te restaurer. De te restaurer. Ce matin, élève la voix et parle à l'éternel. Élève la voix et parle à l'éternel. Élève la voix. Quelqu'un a besoin de parler à l'éternel. Alléluia. Quelqu'un a besoin de l'ouvrir son cœur. Quelqu'un a besoin de dire à l'éternel, oui éternel j'ai fauté. Oui éternel j'ai commis une erreur. Oui éternel je n'ai pas pris la bonne décision. Mais Seigneur j'ai entendu ta parole. Et toi qui as restauré Pierre, tu es capable de me restaurer. Me restaurer dans mon mariage. Me restaurer dans mon foyer. Me restaurer à Kazimaya. Dans mon ministère. Me restaurer dans mes affaires. Quelles que soient les erreurs. Quelles que soient les échecs. Quelles que soient les limitations. Quelles que soient les manquements. Oh Dieu, tu es capable. Et tangible en ce lieu. De grandes choses vont t'arriver. Le surnaturel est en ce lieu. Ta gloire est tangible en ce lieu. Et lève la main vers le Seigneur. Je veux qu'on prie. L'Esprit de Dieu me dit de dire à quelqu'un ce matin. Ça peut être un couple marié. Ça peut être quelqu'un, un frère, un soeur ici à l'église. Ou une connaissance. Mais il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Il y a quelqu'un qui t'a fait du tort. Et tu as du mal. Tu as du mal. A pardonner à la personne. Parce que tu estimes. Que l'acte. Est impardonnable. Je veux que tu pries. Que Dieu te donne la grâce. Parce que tu reconnais qu'aucune erreur n'est définitive. Parce que tu as dit. Cette personne, c'est qu'elle a fait. Je ne peux pas lui pardonner. Mais ce matin, tu as entendu la parole du Seigneur. Qui dit qu'il n'y a pas une erreur que quelqu'un peut commettre. Qui soit définitive. Alléluia. Jésus a pardonné à Pierre. Tu peux pardonner à cette personne. Tu peux pardonner à ton conjoint. Tu peux pardonner à ce partenaire. Tu peux pardonner à ce frère. Tu peux pardonner à cette soeur. Je veux que tu élèves la voix. Et que tu parles à l'éternel. Là où tu as du mal à pardonner à cette personne. Là où tu as du mal à laisser. Élève la voix et prie. Élève la voix. Aucune erreur n'est définitive. Aucune erreur. Aucun échec n'est définitive. Aucune trahison n'est définitive. L'éternel peut utiliser ce que la personne a fait. Pour t'élever. Là où Dieu veut t'élever. À Kazimaya. Élève la voix. Dis à l'éternel de te donner la grâce. De pardonner. Dis à l'éternel de te donner la grâce. De libérer cette personne. Maintenant même. Parle à Dieu. Parle. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Ta gloire est tangible en ce lieu. Merci Seigneur. Ta gloire est tangible en ce lieu. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont t'arriver. De grandes choses vont t'arriver. Car aucune erreur n'est définitive. Le surnaturel est en ce lieu. Aucun échec n'est définitive. Éternel au Dieu. Je te bénis et je te rends grâce. Éternel pour la grâce que tu veux dans la grâce que tu donnes. La grâce que tu donnes. De pouvoir même pardonner. À ceux qui nous ont hâte. Alléluia. De pas les erreurs. De pas les échecs. De pas les trahisons. Éternel au Seigneur. A Sabayá. De grandes choses vont t'arriver. Le surnaturel est attirer. On va prier. La Bible dit que Pierre a trahi Jésus. Il a commis une erreur. Il a échoué en tant que disciple du Seigneur Jésus. Mais la Bible dit que puisque le juge s'est relève, Pierre s'est relévé. Mais la Bible dit que Judas a aussi trahi Jésus. Il a commis une erreur. Mais Judas ne s'est pas pardonné lui-même. J'aimerais qu'on prie. Là où tu as du mal à te pardonner toi-même. Pour les erreurs que tu as commises. Ça peut être quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années. Mais tu as du mal à te pardonner. Aujourd'hui la parole est venue. Et la parole dit. Aucune erreur n'est définitive. Aucune trahison n'est définitive. Aucun échec n'est définitif. Tu élèves la voix. Et pardonne-toi à toi-même. Alléluia. 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 Quelles que soient les erreurs que tu as pu commettre. Alléluia. Demande à Dieu. Parce que comme je l'ai dit, j'ai réalisé que très souvent nous sommes plus sévères avec nous-mêmes souvent qu'avec les autres. Alléluia. Amen. Aujourd'hui prends la décision que tu vas te pardonner toi-même. Pour cet acte que tu as posé et qui n'honore pas le Seigneur. Et pour lequel tu t'en veux. Alléluia. Depuis longtemps. Aujourd'hui l'éternel est venu t'es délivré et t'es restauré. Alléluia. Élève la voix et prie. Que Dieu te donne la grâce pour les erreurs que tu as commises toi-même. Alléluia. Que l'éternel te restaure. Que l'éternel te délivre. Que l'éternel te donne la grâce. Alléluia. D'être miséricordieux avec ta propre personne. À Samaya. À Samaya. Élève la voix. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Là où tu es. Parle au Seigneur. À Samaya. J'irai. 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 Adonai. Adonai. Se manifesteras. Yahweh. 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 Rafa. Rafa. Éloi. Éloi. Shaddai. Shaddai. J'irai. J'irai. Adonai. Adonai. Se manifesteras. Avant de m'asseoir. Parce qu'on doit faire la Sainte Sainte ce matin. Avant de m'asseoir. Je veux prier pour un groupe de personnes. Alléluia. Et lève les mains vers le Seigneur. Tu es là. Et il y a une erreur que tu as commise. Une situation là où tu as échoué. Mais ce matin, cette parole est venue pour toi. L'éternel veut te restaurer. Il veut te restaurer. Dans tes affaires. Il veut te restaurer dans ton ministère. Il veut te restaurer dans tes relations. Il veut te restaurer dans ton foyer. Que cette situation, cet échec. Cette mauvaise décision. Qui t'empêche d'aller de l'avant. Aujourd'hui, l'éternel veut te restaurer. Et si tu es là. Et tu dis, pasteur, prie pour moi. Pour que cette situation que j'ai connue. Pour que cet échec qui me paralyse depuis bien longtemps. Pour que cette erreur que j'ai commise. Et qui m'empêche d'aller de l'avant. Pour que aujourd'hui, je sois entièrement et totalement libéré. Et restauré. Si tu veux une prière. Viens. Tu dis, pasteur, prie pour moi ce matin. Car oui. Je reconnais que cette erreur me tétanise. Je reconnais que cette mauvaise décision m'empêche d'aller de l'avant. Je reconnais que cet échec-là, depuis lors, m'empêche de faire les choses que je crois que Dieu veut faire avec moi. Et au travers de ma vie. Si c'est toi ce matin. Viens. Je veux prier pour toi. Alléluia. Ta saison de restauration est là. Ta saison de restauration est là. Pendant qu'on adore le Seigneur. Viens ici devant. Je veux prier pour toi. Viens. Viens. Yahweh. 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 Venez. 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 Je vais prier pour vous ce matin. Elohim. Elohim. J'adore. Venez. Si tu veux la prière ce matin. Viens. J'irai. J'irai. Adonai. 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 Se manifestera. Se manifestera. Yahweh. 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 Rafa. Elohim. Elohim. Shadal. Shadal. J'irai. Adonai. Se manifestera. Se manifestera. Se manifestera. Se manifestera. En ce lieu. Yahweh. 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 Rafa. Elohim. 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 Rafa. Shadal. J'irai. 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 Adonai. 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 Se manifestera. Bien-aimé. Adonai. Adonai. Je veux que vous sachiez, cette parole est venue pour vous ce matin. Il n'y a aucun échec. Il n'y a aucune erreur qui soit définitive. Alléluia. L'éternel a la capacité de vous restaurer, chacun de vous. Je sais que l'ennemi vous dit, ah non, avec ce que tu as fait, avec cette chose, avec cette tête que tu as posée, ça n'est fini pour toi. Il n'y a plus de futur, il n'y a plus d'espérance. Ce n'est pas possible. Mais Dieu veut que tu saches, il est le Dieu qui restaure, quelle que soit l'erreur, quelle que soit l'échec, quelle que soit la limitation, il est capable de te restaurer. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il ne te définit pas selon tes échecs. Alléluia. Et il a la capacité de te restaurer. Et c'est ce qu'il va faire ce matin. Ce matin, nous allons prier pour vous. Alléluia. Mais pendant que nous allons le faire, croyez que c'est Jésus qui vous touche et qui opère la restauration dans vos vies. Alléluia. Les leaders vont prier. Alléluia. Mais la main qui va vous toucher, croyez que c'est la main de Jésus qui vous touche. Élevez les mains vers le Seigneur, vous qui êtes là devant. Élevez les mains vers le Seigneur. Seigneur, tu vois ces mains qui sont élevées vers toi. Aujourd'hui est un jour de restauration. Tout comme Pierre, à la résurrection de Jésus, fut mentionné. Par son nom, après l'acte ignoble qu'il a commis. Éternel. Tu connais chacune de ces personnes par le nom. Et en ce jour, tu opères la restauration. Tu opères la restauration. Tu opères la guérison. Tu opères la délivrance. Dans la vie de chacune de ces personnes. Dans le nom de Jésus. Les leaders, venez s'il vous plaît. Parce qu'il a dit, parce que Rosemond. Amen. Les ministres, venez, venez. Nous allons leur imposer les mains. Alléluia. Amen. Et pendant que vous priez pour eux, croyez que c'est Jésus qui les touche. Alléluia. Croyez que c'est Jésus qui les guérit. Croyez que c'est Jésus qui les restaure. Alléluia. Amen. Je vais inviter les ex-auteurs et les anciens à venir. Anciens. Anciens. Quamé. Venez. 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 Anciens. Salé. Venez. Les ex-auteurs et les anciens. Venez. Vous allez prier pour eux. Alléluia. Amen. Dans l'assemblée. On va s'élever dans l'assemblée. On va s'élever. On va continuer d'adorer le Seigneur. Adore le Seigneur. Yahweh. 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 Elohim. Elohim. Shaddai. Shaddai. J'irai. J'irai. Adorena. Adore le Seigneur. Se manifestera. Yahweh. 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 Yahweh Afra Elohim Elohim Sharda Sharda J'irai Adonai Se manifestera Se manifestera Se manifestera Se manifestera Yahweh Yahweh Amor Elohim Sharda Sharda J'irai Adonai Adonai Se manifestera Hallelujah Yahweh 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 Christ Hayweh Yahweh Sharda Yahweh 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 Il se manifestera Si tu l'appelles, 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 il se manifestera Il se manifestera Si tu l'appelles, il se manifestera Si tu l'appelles, il se manifestera Si tu l'appelles, il se manifestera Yahweh Yahweh Rafa Rafa Elohi Elohi Shaddai Shirei J'irai Adonai Adonai Se manifestera Se manifestera Yahweh 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 Rafa Elohi Shaddai Shaddai J'irai J'irai Adonai Adonai Se manifestera Yahweh 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 Aucun échec n'est définitif Amen Because Even the best of us Can fall Ça veut dire que même le meilleur parmi nous peut échouer, peut tomber Le meilleur par nous peut échouer Et nous devons comprendre qu'il n'y a aucun échec Au-devant de ce qui s'est passé entre Pierre et Jésus Aucun échec, aucune erreur Aucune mauvaise décision Qui soit définitive Je veux parler Pour les couples mariés Et je veux dire A un couple mari Quelle que soit l'erreur de ton mari Quelle que soit l'erreur de ta femme Il n'y a aucune erreur Aucun échec Qui soit définitif Parce que le meilleur parmi nous Peut tomber Peut tomber Peut tomber Je veux parler à l'église Apprenons A nous pardonner mutuellement Apprenons A pardonner Aux frères, aux sœurs Au leadership Et même aux pasteurs Parce que le meilleur Même parmi nous Peut tomber Peut tomber Seulement Seulement Et le meilleur des choses Qu'on fait Parce que des fois J'entends des gens parler de moi Et j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre Pourquoi ? Parce que la personne ne me voit que par mes faiblesses Il y a Le meilleur parmi nous Peut tomber Le meilleur parmi nous S'il vous plaît Personne n'est parfait Personne n'est parfait Personne Il n'y a pas non plus d'église parfaite Parce que le meilleur The best of us Can fall The best I'm not talking about the worst C'est-à-dire que je ne parle pas des pires Je parle des meilleurs parmi nous Peut tomber Pierre était le chef des disciples C'est lui qui est tombé C'est lui qui a rénié Jésus Ça veut dire que le meilleur parmi nous Peut tomber Le meilleur Je veux nous encourager S'il vous plaît Je crois que cette parole Est une parole que Dieu donne à l'église Il n'y a aucune erreur Il n'y a aucun échec Qui soit définitif Qui soit définitif Qui soit définitif Aucune 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 Que ce soit pour vous Ou que ce soit pour les autres Parce que tu peux choisir Quel que soit l'erreur Quel que soit l'échec Quel que soit la chute Elle n'est pas définitive Elle ne l'est pas Même Jésus est mort Et il a été enterré Mais il est sorti Je vous ai dit la semaine dernière Il est mort Vrai, vrai Il a été enterré Vrai, vrai Mais il est sorti Merci Vrai, vrai aussi Là où tu penses Là où tu penses que ton mariage est mort Et enterré Vrai, vrai Ça peut ressortir Ça peut ressortir Oui Là où tu penses que ton ministère est mort Et enterré Vrai, vrai Ça peut ressortir Là où tu penses que tes pensées Tes rêves sont morts Et enterrés Ça peut ressortir Un vrai, vrai Vrai, vrai Dis après moi Oh Dieu Oh Dieu Là où mes rêves Là où mes rêves Là où mes rêves Et tes morts Et tes morts Et enterrés Et enterrés Ils peuvent sentir Vrai, vrai Si tu le crois Lève-toi et acclame le Seigneur Alléluia 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 On doit faire la Sainte Seine Mais avant de m'asseoir Je veux encourager l'église Je ne sais pas pourquoi Mais ce message là Je veux que vous prenez le temps d'écouter Parce que je sens fortement dans mon esprit Dieu parle à l'église Ouais Non, il y a des messages Qu'on donne Mais ce message particulièrement Le Seigneur parle à l'église J'aimerais encourager Vous tous Qui êtes de cette église De prendre le temps D'écouter encore ce message Alléluia 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 Très important Très important Que nous comprenions Qu'il n'y a aucun échec Qu'il n'y a aucune erreur Alléluia Alléluia Qui soit définitive Parce que très souvent Tu portes un jugement sur une personne Parce que tu estimes Que l'erreur commise Est définitive Ok Et pourtant Le Seigneur Jésus nous montre clairement Alléluia Même Judas Aurait reçu le pardon S'il ne s'était pas suicidé Il n'a même pas donné l'opportunité à Jésus De le restaurer Parce qu'il a pris sa vie De grâce Ne prends pas ta vie Ce n'est pas fini Parce que même quand c'est tombé Il y a toujours la vie des dents Il y a Il y a Même quand c'est tombé Il y a la vie des dents Même quand c'est tombé Il y a la vie des dents Il y a la vie des dents Et ce qui vit encore Peut toujours être ressuscité J'ai dit ce qui vit encore Peut toujours être ressuscité Il faut que je m'asseille Alléluia Mais je veux nous encourager Un échec Un échec Une erreur N'est jamais définitive Et même le meilleur parmi nous N'est pas exempt De tomber Et c'est-à-dire Amen Acclame le Seigneur Passeur Rosemonde J'aime ça Alléluia Béni sois-tu Seigneur Tu t'es abaissé Tu t'es abaissé Pour l'humanité Pour l'humanité Tu fuis humiliée Tu fuis humiliée Tu fuis humiliée Et abandonnée Et abandonnée Et abandonnée Ta mort et ma vie Ta mort et ma vie Ta mort et ma vie Tu paies à le prix Tu paies à le prix Sans crainte aujourd'hui Sans crainte aujourd'hui Mon âme s'écrit Mon âme s'écrit Alléluia Alléluia Je peux chanter Je peux chanter Alléluia 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 Tu es sain Tu es sain Tu es sain Alléluia 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 Mais c'est pour l'humanité, pour l'humanité, et tu fus humilié pour moi, tu fus humilié, et abandonné, et abandonné, ta mort et ma vie. La mort et ma vie, Jésus tu payas le prix, tu payas le prix, sans crainte aujourd'hui, mon âme, mon âme s'écrit, mon âme s'écrit, et je chante Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. A toi Jésus, tu es sain, tu es sain, tu es sain, tu es sain, Alléluia, nous chantons Alléluia, nous crions Alléluia, Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia, Alléluia, tu es sain, tu es sain, tu es sain, Alléluia, 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 Jésus, l'agneau de Dieu. Nous chantons Alléluia, nous crions Alléluia, tu es sain, tu es sain. Alléluia, Alléluia, quelle parole, quelle parole. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que chaque jour, tu peux commencer une nouvelle vie. Et si tu entends cette parole ce matin, tu peux commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Sans plus tarder, je vais lire la parole, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Est-ce que nous pourrons nous tenir debout tous? Car j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Verset 29, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Verset 30, « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. » Alléluia ! Je voudrais ce matin que tu puisses venir à la table du Seigneur en gardant à l'esprit que Jésus est mort. Mais bien plus, il est ressuscité. Et encore plus, il est vivant. C'est parce qu'il est vivant que chaque jour, tu peux renaître, tu peux vivre à nouveau. Tu peux devenir une personne nouvelle. Tu peux t'améliorer. Tu peux devenir à chaque fois une meilleure version de toi-même. Parce que le Seigneur, c'est ce qu'il veut pour toi. Je voudrais que tu puisses prendre quelques minutes pour prier. Tu n'étais pas là vendredi, mais vendredi à la veillée, l'ancien ange Henri nous a dit que le Seigneur lui mettait à cœur de prier contre un esprit de découragement qui nous envahit, qui envahit l'Église. Et en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte, je me suis dit aussi que c'était important de prier contre cet esprit de découragement. Et la parole de ce matin encore est venue renforcer le fait que nous n'avons aucune raison de nous décourager. Aucune raison. Parce que Dieu est capable chaque jour de te restaurer. Chaque jour de te donner une chance. Peut-être que tu en as gaspillé 50 déjà, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Il veut encore te donner une nouvelle chance. À chaque fois que tu le lui demandes, il te donnera cette nouvelle chance. Mais je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que le découragement est une arme que le diable utilise contre nous. Parce que la Bible dit, Romain 8, verset 37, que nous sommes plus que vainqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être plus que vainqueur? Moi, la manière dont je comprends ce verset-là, c'est que Jésus, il a déjà vaincu Satan. Donc Jésus est vainqueur de Satan. Mais toi et moi, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous n'avons pas, c'est-à-dire que la manière dont nous vainquons, ce n'est pas de vaincre le diable encore, mais nous vainquons simplement en venant sur le champ de bataille et en disant au diable, Jésus t'a déjà vaincu. Mais comme il sait ça, il va tout faire pour que tu ne viennes pas sur le champ de bataille. C'est ça le découragement. Tu n'es pas sur le champ de bataille. Il va te faire croire que Jésus ne l'a pas vaincu. C'est pour ça que ce que tu demandes là, tu n'as pas, ce que tu vis là, etc. Mais toi, il faut que tu viennes sur le champ de bataille. Tu n'as même pas à combattre. C'est ça être plus que vainqueur. Il n'y a plus de combat. Si Jésus dit, il a déjà tout accompli, toi tu fais quoi? Tu te présentes simplement. Et quand tu ne viens pas là, là le diable est content parce que tu as déclaré forfait. Mais le sain fait de venir sur le champ de bataille et de dire à ton adversaire, je sais que toi là, tu as déjà vaincu, c'est fini, tu as gagné. Tu es plus que vainqueur. Et quand tu es découragé, qu'est-ce que tu fais? Moi mes prières là-même, ça va où? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a jeûné, on a prié. 21 jours, 7 jours, je ne sais pas, peut-être toi même, tu as fait 40 jours. Je ne sais pas quelle prière tu n'as pas fait, combien de temps tu n'as pas passé dans la prière. Et puis tu ne vois rien. Et puis tu t'es découragé. Le diable dit, bon, c'est bien, il faut t'être découragé. Ce matin, je voudrais que tu viennes à la table du Seigneur en te faisant cette promesse. Je ne vais plus jamais donner cette occasion au diable de croire que moi, je ne sais pas que lui, il est vaincu. Je ne vais pas me décourager. Parce que j'ai un Dieu qui est toujours prêt à me restaurer. Certains d'entre nous, c'est des erreurs. D'autres, c'est des échecs. D'autres, c'est le péché. D'autres, c'est plein de choses. Mais quel que soit ce qui te décourage ce matin, je veux que tu dises à l'ennemi, j'ai vu clair dans ton jeu, je ne vais plus tomber dedans. Ça, c'est fini. C'est fini, fini, fini. Je sais que c'est parce que tu sais. C'est-à-dire que le diable, lui, sait. C'est nous qui ne savons pas. Le diable sait qu'il suffit que tu apparaisses. C'est comme un combat de boxe. Il suffit que tu montes sur le ring. Lui, il sait que tu vas le battre. C'est fini. Il sait. Donc, il va tout faire pour que tu ne montes pas. Mais aujourd'hui, il faut lui dire, je vais monter. Et je vais monter dans la victoire de Jésus. Et je vais te tabar, comme ce n'est pas permis. Alléluia. Donc, plus de découragement. Plus de découragement. Un enfant de Dieu ne peut pas être découragé quand il a un Dieu qui le restaure chaque jour. Il peut être découragé une heure, si c'est trop, mais après ça, je suis renouvelé. Je suis restauré. Amen. 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 Seigneur, ce matin, nous voulons venir à ta table en nous souvenant de ce que tu as accompli à la croix pour nous. Tu as dit, tout est accompli. Et quand c'est tout, c'est tout. Il n'y a pas quelque chose qui est resté. Il n'y a pas quelque chose qui n'a pas été achevé. Tu as tout accompli. Et ce matin, nous voulons nous comporter comme des plus que vainqueurs. Parce que nous savons ce que tu as accompli à la croix. Quand nous venons à ta table, c'est une manière de reconnaître ce que tu as accompli. Ce matin, je prie que tu ne nous permettes pas de reconnaître du bout des lèvres, mais de reconnaître avec notre âme, de reconnaître avec notre esprit, de reconnaître avec tout ce qu'il y a en nous, que tu as déjà tout accompli. Tout ce dont j'ai besoin, tu l'as déjà accompli. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont mes frères et sœurs ici ont besoin, tu l'as déjà accompli. Et nous voulons marcher dans cette victoire du tout est accompli tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois, tout au long de cette année et entrer dans notre vie abondante. Béni sois-tu de ce que tu sanctifies, ce pain qui représente ton corps qui a été brisé à la croix pour nous. En le prenant, nous reconnaissons que nous sommes, que c'est par tes meurtres sûrs que nous sommes guéris. En le reconnaissant, nous reconnaissons que ce matin, tu nous gléris de toute blessure physique, émotionnelle, de toute infirmité, de tout ce qui fait que notre cœur ne fonctionne pas bien et nous amène à prendre de mauvaises décisions. Ce matin, nous venons à ta table et nous prions pour le vin qui représente ton sang, ton précieux sang qui a été versé à la croix pour nous. Ce sang qui nous lave, ce sang qui nous purifie, ce sang qui nous sanctifie, ce sang qui nous rend juste. Oh Seigneur, béni sois-tu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, sanctifie ces éléments alors que nous sommes en train de les prendre et que Seigneur, nous puissions véritablement être des hommes et des femmes plus que vainqueurs en toi, Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. À Havès, sont admis à la table du Seigneur tous ceux qui sont nés de nouveau et qui sont baptisés. Donc, si tu remplis ces conditions ce matin, tu peux venir, tu vas prendre le pain, tu vas prendre le jus de raisin, tu vas retourner à ta table et nous allons le boire ensemble. Si tu es là, que tu sais que tu es née de nouveau mais que tu n'as pas encore été baptisé, tu peux venir également mais assure-toi que tu passes rapidement par les eaux du baptême parce que c'est ce que le Seigneur nous prescrit. Alléluia. Donc, nous pouvons suivre les instructions des huissiers, venir prendre le pain, le jus de raisin et repartir à notre place. Alléluia. 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 Alléluia 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 Tu es sain Tu es sain Alléluia 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 Tu es sain Tu es sain Tu es sain Tu es sain Je suis à tes pieds, je suis à tes pieds, pour te remercier, pour te remercier, d'avoir tout supporté, d'avoir accepté, de tout supporter. Éprouvé, je tiens, pardonné, je viens, chanter avec tous les hommes, chanter avec eux, Jésus, tu reviens. Chanter, tu reviens, Alléluia, Alléluia. Je chante, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Tu es ça, tu es ça, tu es ça, tu es ça. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es ça, tu es ça, tu es ça. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Élevé, glorifié, tu es ressuscité Et tu vis à jamais Élevé, glorifié, tu es ressuscité Et tu vis à jamais Élevé, glorifié, tu es ressuscité Et tu vis à jamais Élevé, glorifié, tu es ressuscité Et tu vis à jamais Élevé, glorifié, tu es ressuscité 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 Tu es ressuscité et tu vis à jamais, élevé, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais, élevé, 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 glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais, élevé, 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 glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais, élevé, 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 glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais, élevé, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia! Nous allons manger ensemble le pain qui représente le corps de notre Seigneur qui a été brisé pour nous. ... 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